Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle série sur Cube World, un jeu qui est sorti en 2013 à l'époque et qui est officiellement sorti ce 30 septembre en version 1.0.0-0, on va être très précis. On commence une game, j'avais déjà fait une série, vous voyez, comme vous pouvez le voir avec un personnage niveau 1, mais ne croyez pas qu'il n'y avait rien fait dessus. En effet, les personnages niveau 1, les niveaux, c'est très particulier, on va délaître le caractère, c'est pas grave. On va refaire le personnage, crac, le personnage est refait, on met juste la bonne couleur au niveau des yeux, voilà, on l'appelle Marcus Bonus, je sais pas si je peux mettre d'espace, je me rappelle pas. Apparemment ça passe et hop, on commence le jeu. Alors c'est génial, on commence à côté d'un village, donc ça c'est pas la chance que j'avais eu l'année dernière fois. Donc ceci est un point de réapparition slash téléportation, on va essayer d'être un petit peu plus efficace que dans le premier truc que j'avais fait, du coup que vous ne verrez jamais. Donc, nécessité de parler aux gens, vous voyez, parce que là, pour lui, il n'a rien dit. Compétence spéciale, compétence chargée en fonction de vos MP, compétence d'attaque, très très basique au niveau du gameplay, pourtant excessivement difficile, vous verrez si vous vous y prenez très mal. Encore une fois, alors le jeu est disponible sur Steam, mais je peux pas vous le dire encore à quel prix, puisque tout simplement à l'heure actuelle, il ne l'est pas au moment où je tourne. Il est disponible dans 6 heures, mais la version est sortie pour donc les vétérans, ceux qui avaient acheté le jeu donc directement au développeur sur Picroma. Commencez par vérifier la carte. La carte, voilà, ça peut sembler étrange comme ça, mais vous allez pouvoir, voilà, en zoomant, trouver différentes structures, vous voyez par exemple ceci là, et c'est ça qui va vous permettre d'améliorer votre personnage. Il n'y a pas d'expérience de niveau, d'expérience de niveau, j'entends ça. Il y a les niveaux, mais il n'y a pas l'expérience. On va aller là, vous voyez sur cette île, nous. Je connais pas du tout ce genre de structure, donc du coup c'est là qu'on va aller. Un temple ici, alors, vous allez voir une autre mécanique du jeu, au passage, qui est le fait de pouvoir grimper. Je vais vous la montrer ici, puis on va aller sur le temple. Et on va essayer d'expliquer aussi plusieurs choses au niveau du jeu. Voilà, donc vous pouvez grimper, ça consomme de la stamina. Qui se recharge assez rapidement. Petites astuces de grimpettes, je vous montre ça une fois sur place. Voilà, donc vous pouvez grimper, il n'y a pas de soucis, vous le faites comme si vous étiez sur n'importe quel autre jeu. Et surtout, n'hésitez pas, vous voyez, le jeu a beaucoup d'aide à la grimpette en termes de saut, donc abusez-en finalement. Vraiment, abusez-en du leurre. Donc j'ai pas encore trouvé par contre ce à quoi servait le leurre. Je sais pas, ça va me débloquer plus de dialogue avec d'autres personnages. Jusque là, je ne l'ai pas trouvé excessivement intéressant à chercher en fait. Il faut vraiment se focus sur les objets et les quêtes présentes autour de vous. On peut voir ici qu'il y a des ennemis très nombreux. Des ennemis un peu plus compliqués ici. Donc vous voyez, la couleur du commande de la barre indique que là, en vert, ils ne vont pas m'attaquer. Là-bas, en rouge, ils vont m'attaquer. Mais en blanc, au niveau du nom par contre, c'est qu'ils sont assez faibles. Là-bas, en violet, c'est qu'ils sont assez complexes à affronter à mon niveau. On a un deuxième petit... Donc là, eux ne vont pas m'attaquer non plus. Par contre, on va peut-être avoir des informations sur un quelconque... Oh, hello ! Donc je voudrais devenir le meilleur ranger. Voilà. Et donc là, on a le premier... Première, pas vraiment quête, mais vraiment... Point d'intérêt à aller vérifier. Bonjour, je peux te parler ? Merci, merci, c'est gentil. J'ai une belle pièce d'armure. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une espèce d'habillis. Un cimetière. Nice. Curveur Graveyard, un cimetière, véritablement. Est-ce que ça s'ouvre ? Oui. On va essayer de faire attention, parce que c'est dans ce genre d'endroit qu'on a des ennemis. Et surtout, des events, peut-être. Apparemment, ici, non. J'ai pu récupérer la candle, je ne sais pas à quoi ça va me servir. Peut-être qu'il faut que je la place quelque part. Alors, il y a des nécromanciens, ici. Alors, ils sont un peu nombreux. Il y a surtout un nécromancien à 4900 PV. Qui, lui, va être pour l'instant impossible à faire pour nous. Vous allez voir, la courbe de progression est assez particulière. Lui est enchaîné, par contre. Alors là, je ne peux absolument pas le faire, pour le moment. Vous voyez, il y a quelqu'un. Donc, une nouvelle icône qui est apparue. Il y a vraiment quelque chose à faire, ici. Mais je ne peux pas encore le réaliser. Je n'ai pas suffisamment de dégâts. Histoire de vous le montrer. On a au niveau du personnage, si j'arrive à trouver le menu. Ah oui, c'est vrai, il se ferme. Voilà. De l'équipement. Avec différents objets. Et les différents niveaux de votre personnage à gauche. Je n'ai pas encore changé de région. Je n'ai pas encore trouvé, on va dire, mieux à faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller voir sur la carte. Ici, ils ont affiché le fameux événement. Voilà, Demkorf Farm. Qui est malheureusement assez loin au nord. On va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus proche. Bon. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Vraiment, de manière très très proche. On va se téléporter ici. Vous allez voir, hop, travel. Bon, là, normalement, il est censé faire un coup de flûte. J'étais dans l'eau, il ne le fait pas. Alors, selon moi, c'est vraiment un jeu énorme. Quand j'ai fait les pré-tournages, entre guillemets, je me suis vraiment éclaté dessus. Mais alors, bien plus que ce que je pense. C'est tout ce que je croyais. À partir du moment où la courbe de progression, où tu as compris comment avancer dans le jeu, le jeu te récompense. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que vous ne pourrez pas faire dès le début, parce qu'il faudra certains artefacts pour le faire. Je ne sais pas si l'artefacte s'utilise dans les autres régions, parce que vous voulez voir que là, on va rester dans cette région-là pour le moment. Mais la carte est grande. La carte est très très grande. Je crois même qu'on peut dépasser, bien sûr, par là-bas. Encore une fois, vraiment, mon conseil, c'est de ne pas hésiter à parler à tout le monde. Voilà, par exemple, là, j'apprends qu'il y a un mec qui a été capturé par des bandits. Là, il y a un mec qui me balance des infos. Sky Whistle at the Yuzhen Lava. Voilà. Donc ça, c'est un autre artefact. Artefact qui est apparu, je pense, juste à côté de nous. Voilà. Pas vraiment juste à côté, cela dit. Mais ça, par contre, ça peut être extrêmement intéressant. Ça, c'est un objet extrêmement intéressant. Alors, attendez, parce que là... Clemming. Voilà, un nouvel artefact d'annoncer sur la map. qui, lui, est un petit peu sur notre chemin. Vous voyez, on peut se permettre de faire un petit détour. Là aussi. Bon, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a ici qui mérite... véritablement... Ah, d'accord. Voilà. Donc, première quête qu'on va réaliser, les amis. Détruire les molles-îles. Donc, les trous, littéralement. Vous voyez, certaines quêtes vont se dérouler sans avoir à... Et vous voyez, les ennemis sont loin d'être faibles. On est niveau 1 et le jeu est difficile. Il faut le dire. Le jeu n'est pas facile au début. Il est même assez complexe. Les gens s'en sont pleins. Les gens s'en sont pleins. Ça, j'ai trouvé ça assez magique. Est-ce que tu ne peux pas, comme dans la plupart des MMO, t'attaquer à moult ennemis d'un coup ? Hop, les. Bon, je ne m'attends pas à une grosse récompense. Vous allez le voir. La récompense ne va pas être magique. Elle va être supérieure, normalement, à ce qu'on a. Pour peu que ce soit l'objet de notre classe. Je vous rappelle qu'on a pris un guerrier. Ça ne se voit pas du tout. Et là, vous voyez, par exemple, en tuant un ennemi, on a pu, avec énormément de chance, faire tomber du loot. Du loot de mèche. Particulier à utiliser. Il ne renverse pas tout le temps les ennemis. Hop, n'hésitez pas à faire E sur les ennemis qui s'enterrent. Oh, je n'ai pas fait gaffe que j'avais perdu beaucoup de PV. Oh, dis donc, on est passé à deux doigts de la mort. Ils sont nombreux, là. Il y en a même deux. Et vous voyez, il y a le bloc power qui est littéralement Voilà pourquoi il faut que je ma capacité à bloquer les coups. Ok. Il faut donc vraiment qu'on se dépêche de les défoncer parce que sinon, ça fait respawn. Bonhomme. Oui, il a 4 lait. Ah, par contre, tu n'as pas un pire endroit pour le faire. Oh ! Alors ça, c'est la première fois que ça me le fait. Et vous voyez, vous pouvez crafter des trucs dans le Jadar Hills. Bon, alors ça, je ne savais pas que ça pouvait arriver. Écoutez, on vient de le découvrir. C'est assez cool. Ok. Nice. Je sais ce que pour l'instant, je n'ai que 200 PV en fait et certains monstres sont capables de vous les défoncer en très peu de temps. Notre vache là-haut. Je pense que je vais me faire one-shot, vous allez comprendre. pour l'instant, c'est trop puissant pour moi, vous voyez. C'est faisable. C'est pourtant faisable normalement. Enfin, faisable. C'est pas très très loin de mon niveau, on va dire. On va plutôt dire ça comme ça. Ok, une tour. Alors ça, je n'en ai pas vu non plus. C'est ça qui est assez cool pour le coup, c'est que la plupart des nouvelles structures qu'on voit dans cet épisode, je ne les ai pas croisées. Il y a des gens autour, donc sans doute pour m'expliquer ce que c'est. Geralt's Tower. Ok. Salut les mecs. J'ai mangé une pomme avant d'entrer, mais salut les mecs. What ? Ok. C'est cool. Alors. Nouveau champ de lave, nouveau point de TP. Voilà. Alors est-ce que se déplacer sur un champ de lave est intéressant ? Ça dépend de l'événement. Souvent, il y a des événements autour de ces zones. Bon, eux, ils sont vraiment beaucoup trop forts pour moi. Là, pour le coup, c'est vraiment d'un autre... D'un autre... Enfin, c'est pas notre portée. C'est pas notre... J'ai pas envie d'employer le terme niveau parce que le terme niveau est compliqué à utiliser dans ce jeu. Je n'ai pas encore d'objet de pet. Vous voyez que je n'ai pas affronté énormément d'ennemis pour le moment. Il n'y a pas véritablement d'intérêt à affronter des ennemis qui seront de bas niveau et qui vont faire consommer des objets, en fait. C'est mon avis, après, mais c'est comme ça que je le perçois. Alors, une maison. Pas l'air d'y avoir d'événements autour. Bonjour. Je vais refaire met la porte derrière vous. Simplement parce qu'il n'y a personne dedans. Ça, c'est intriguant. Pas d'événements. Voilà, quelque chose que j'ai loupé peut-être dans la maison. Comme là, par exemple, il y a une grosse... Oui, il y a quelque chose que j'ai loupé dans la maison, je confirme. Marcus, ça s'appelle... Ça s'appelle un artefact. Ok. Bon, bah, on a trouvé un artefact. Des zones scellées. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez les dégâts qu'ils font à votre shield. Les leftovers. Alors, ça, c'est aussi notre mécanique du jeu. On va peut-être aller l'utiliser, d'ailleurs. Le bateau. Bon, bah, dis donc, deux artefacts si proches l'un de l'autre, pardon. Nice. C'était pas du... Ok. Bon, bah, deuxième artefact, le bateau. Hop-le. qui pourra être très pratique. Comme vous pouvez le voir, la vitesse de déplacement en bateau est beaucoup plus importante. Je suis content, on n'aura pas passé la nuit en jeu. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez de quoi je parle, mais pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, la nuit est noire. La nuit est noire dans le jeu. Est-ce que je peux utiliser, moi ? Voilà qui correspond à une réponse à ma question. Vous voyez, je vais changer de zone, je ne suis donc plus à même utiliser mes artefacts dans la région. D'accord. Bon, bah, écoutez, je ne l'avais encore jamais fait. Je n'avais encore jamais quitté la région dans laquelle j'avais spawn. Ah, ok. Le truc, c'est que je ne sais pas s'il y a des mages... Ouais, ça, c'en est un, ça. 200%. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Et là, vous pouvez voir les différentes qualités les différentes qualités des personnages. Ils sont tout simplement des attaques rapides pour certains. Des attaques lentes pour d'autres. Et donc, différentes capacités à s'affronter tous. Là, il y a un mage. Je vais peut-être faire une erreur. J'ai fait une erreur. J'aurais dû boire ma potion jusqu'au bout. J'ai fait une erreur. C'est faisable. C'est réparable. On peut... On peut mieux faire. J'aimerais juste qu'ils ne me téléportent pas trop, trop loin. Téléporter dans la région d'à côté. C'est faisable. J'ai fait une erreur en faisant mon premier dash. Le problème, c'est qu'ils sont tous... Vous voyez qu'on fait plus de dégâts à un mec en... Hop là. Par contre, c'est du truc de mage. Du truc de mage. Ça y est. Une armure. Merci, l'ami. Je t'en prie. Une armure un peu mieux que la mienne. J'en avais pas des grums sans plus. Ça tombe bien. Et on a des leftovers. Et voilà, des trucs qui ne serviront pas parce que c'est des trucs de mage. Bon. Ça n'aura pas été si simple. Mais c'est accompli. Ce qu'on va faire. C'est sûr de vous montrer une autre mécanique du coup. Vous avez vu, j'ai récupéré un leftover, littéralement des restes. On va aller au village. Crac, et on va en finir avec ça ici, cet épisode. Une fois que je vous aurais montré ce que c'est que ces leftovers, ces restes, ça peut être excessivement intéressant. J'ai eu de très très bonnes surprises dans mes premiers épisodes. Hop. Ce qui est bien, c'est ce qui m'aura servi littéralement d'auto-tutorial. Parce que je n'ai pas regardé le tutoriel sur le jeu. J'ai vraiment tout découvert à l'arrache. Alors on va zoomer un peu pour pouvoir voir un petit peu quelle pièce fait quoi. Voilà, c'est cette maison-là qui va nous intéresser. La maison avec la loupe au niveau de la map. Vous allez voir de suite l'intérêt. Hop. Donc, vous lui présentez un leftover. Vous faites identifier pour un gold. Et il vous donne un objet handmaid, une gold bracelet. Dommage, pour le coup, c'est du voleur. On va aller vendre un petit peu. On va trouver l'armurier. Il est là-bas. Et vous voyez, la lumière, ce sera juste ça que vous aurez. C'est vraiment tendu. Vous pouvez, on va manger des pommes. Tiens. Petite référence à Chichi. Au passage, manger des pommes. Voilà, parfait. Il faut dodge, je crois, pour s'en sortir. Ce qui est un peu la chie en lit. Hop, le vendeur d'armes. On va lui vendre notre bordel. Il ne vend rien d'intéressant. C'est dommage. On va aller voir le vendeur d'armure. Alors, peut-être que lui vendra quelque chose de plus intéressant pour nous. Vite fait. Ça peut être une très bonne façon d'avancer au début de la partie, les amis. Donc, n'hésitez pas à le faire. Moi, je n'ai pas trouvé ça... Il est où ? Il est juste là, en fait. D'accord. Je n'ai pas trouvé ça extrêmement simple à réaliser parce qu'en fait, ça dépendait vraiment de ce que les... Voilà. Voilà. Donc, ça, je n'en ai pas, donc je peux en prendre. Celle-là est un peu mieux, mais je perds beaucoup de choses. au passage. Je vais prendre ça. Hop, et là, du coup, j'ai gagné un tout petit peu de... Tu ne veux pas me prendre ce qui me reste ? Voilà. Merci. Un tout petit peu d'amélioration au niveau de ma capacité à encaisser. Vous voyez, je suis passé de 200 PV à peine à 245 PV. Ça peut paraître ridicule, mais c'est une bonne amélioration de départ. Je vais quand même en profiter pour vous montrer rapidement ce personnage. Receptionniste de guilde. Je n'ai pas très dû enfoncer, attention. Qui vous permet de... Il vous permet de changer votre spécialisation et donc de changer la capacité que vous avez en tant que personnage et en tant que classe. Voilà. Donc je vous laisse là pour cet épisode, je vous retrouve dans le prochain. Ça peut être une très très longue aventure qui va apparaître ici. Ce jeu me donne vraiment beaucoup de plaisir pour le moment en tout cas. à voir si sur le long terme ça continue. Il se joue en multi. Vous pourrez peut-être rejoindre ma partie peut-être en stream des fois sur YouTube peut-être même sur Twitch. On verra. Mais vraiment un très très bon jeu. J'espère que ça va vous plaire. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Si vous avez des conseils et des astuces à me donner, n'hésitez pas. Je sais que la classe guerrière apparemment n'est pas la classe la plus choisie. C'est la classe voleur. Donc je suis content de pouvoir l'apprendre. Finalement, ça me change un petit peu moi de mon mage. À la base, je vais jouer mage. C'est un truc qu'on ne s'en rendrait pas compte. Mais véritablement, un très bon jeu plein de surprises. Dès que j'ai le prix, je pense que je vous le mettrai au montage. Je crois que ça va tourner autour de 15-20 euros. Pas excessivement cher avec une grosse grosse rejouabilité. Donc franchement, pour l'instant, c'est que du plaisir. Vraiment. J'espère que vous aurez apprécié l'épisode et moi je vous laisse là. Salut les gens et hop !